Bonjour et bienvenue dans mon 18e épisode de podcast créatif dans lequel je vais vous parler de tricot et de crochets principalement. Je m'appelle Caroline, plus connue sous le nom de Carofolise. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur les réseaux sociaux et sur mon blog Carofolise.com sur lequel je vous partage mes créations. Voilà, on est déjà au 18e épisode de podcast dans lequel je vais vous parler de mes projets terminés. J'ai pas mal de choses à vous montrer et mes projets en cours et puis mes petites envies tricots. Donc voilà, pas de temps à perdre, c'est parti ! Donc c'est parti pour les projets terminés. D'abord, je voulais juste revenir sur ce que je porte. Je porte le gilet d'une d'Emily Lewis. Vous l'avez déjà vu il n'y a pas très longtemps sur mon podcast. C'est un gilet pull qui se ferme. Je n'ai toujours pas mis les boutons, honte à moi, j'ai pas trouvé mon coup de coeur encore, j'ai pas pris le temps aussi. Enfin voilà, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais bon, je le porte très souvent en gilet ouvert comme ça. Il a un joli point fantaisie comme vous le voyez avec des manches un peu ballon. Et puis voilà, je l'avais tricoté en fingering de Yarn by Simon, enfin Merino Super Wash Fingering de chez elle avec du kit silk de chez Drops. Et voilà, j'adore, je l'adore. Il est super chaud et je le porte très très souvent. En plus, il va bien avec mes petits renards. Donc, c'est merveilleux. Voilà, je l'aime beaucoup ce gilet. J'ai hâte de mettre les boutons pour le mettre en pull parce que je pense que... Enfin, c'est aussi pour ça que j'avais craqué sur ce modèle parce que j'aimais bien le fait qu'on puisse changer et le porter en pull ainsi qu'en gilet. Donc bientôt, bientôt, si je tombe sur une paire de boutons qui me... Enfin, une paire. Plusieurs boutons parce que je crois qu'il en faut six ou huit, je ne sais plus, qui me plaisent, je les mettrai et puis ce sera encore mieux. Voilà. Donc, c'est parti pour les projets terminés. J'en ai trois à vous montrer. Je vais commencer par le plus important parce qu'aujourd'hui, je filme, il est... Enfin, on s'en fout de l'heure qu'il est. Il est... On est le 21 mars et du coup, hier, c'était le 20 mars. C'était le printemps et donc, c'était la fin de notre cale châle des copines que l'on a organisée avec Mélanie à l'ambre du cactus. Et on est super contente parce que vous avez été hyper nombreuses. Je crois qu'il n'y a principalement que des filles dans ce cale. Et on a été super nombreuses à tricoter des châles et puis voilà, c'est trop bien. C'était super motivant. Moi, ça m'a bien motivée à avancer sur mon châle. Je suis partie sur le châle millésime de tricot et stitch. Comme Mélanie, d'ailleurs, toutes les heures, on avait le même projet. Moi, je l'ai tricoté avec des laines de chez Une Louvre dans les bois. Deux couleurs. Là, c'est sa fingering. Et deux couleurs. J'ai pris l'odeur des bois et érable en automne. En fait, c'est le kit qu'elle vend sur son site. Vous pouvez le trouver. Il y a déjà les trois échevaux dedans. Et ça donne ça. Ça donne un châle hyper, hyper grand. Enfin, hyper grand. Il fait 1m95 une fois bloqué de longueur. Donc, oui, assez grand quand même. Voilà. J'espère que... Là, je suis devant une fenêtre. Donc, du coup, j'espère que ça rend bien au niveau des couleurs. Je suis loin de mon retour, donc je ne suis pas sûre de le voir. Là, j'ai l'impression que vous avez quand même un beau rendu des couleurs. Donc, j'espère que vous voyez bien. Alors, ce châle, qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? C'est un châle qui se tricote d'une manière particulière. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas l'habitude de tricoter les châles comme ça. En fait, on va commencer par faire ce grand rectangle du milieu, là, vous voyez, avec un petit point fantaisie très joli. Je vous avais déjà montré dans le podcast précédent, si vous voulez aller voir. Voilà, il est hyper sympa. Moi, je le trouve très délicat avec ses petits jetés et puis ses mailles enroulées, là. Donc, on fait tout ce carré. Enfin, on fait ce carré, ce rectangle, pardon, c'est un rectangle. Et après, on va relever les mailles tout le long du rectangle et on va faire un côté en faisant des rangs raccourcis comme ça, là. Et vous changez de couleur à chaque côté, à chaque... Vous voyez là, il y a des triangles en raccourcis. D'abord en rouge, ensuite en orange, ensuite j'ai un mélange des deux, ensuite encore orange et rouge. Et après, on arrive à faire un petit rectangle avec le même point fantaisie que celui du milieu de la couleur orange marron. Et ensuite, c'est la pointe. Et là, c'est... On mélange les deux couleurs. On fait une couleur après l'autre pour avoir ce dégradé. Et puis, tout autour de la pointe, on continue le petit point fantaisie, vous voyez, sur les côtés. Donc, ça fait une jolie pointe. Et on fait la même chose ensuite de l'autre côté, on relève les mailles et puis on refait la même chose. Et donc, ça vous fait un grand grand chale. Après, vous devez tricoter tout autour, en raccourcis là aussi, tout en bas, en tout cas pour le côté le plus long, vous voyez. Voilà. Et en haut, vous êtes tout terminé en I-cord. Donc, ça fait un petit... Hop, voilà, ça rubique un petit peu en mode I-cord. Voilà. En gros, pour la construction, ça se présente comme ça. Je l'ai tricoté en 3,5. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au patron ? Il est très bien expliqué. Donc, bon, je pense qu'il faut être un peu avancé quand même dans le tricot, pas quand on se lance pas là-dedans, quand on est débutante. Ou en tout cas, voilà, on fait ça à son rythme, on relit, on réécrit, etc., en test. J'ai pas force... J'ai pas... Je crois avoir fait une erreur. Je ne sais plus au tout début. Bon, j'ai tricoté, j'ai retricoté. Du coup, je pense que c'est... Je crois que c'est au niveau des rangs raccourcis. Oui, c'est ça. Je vous en avais parlé, je crois, il y a un mois, dans nos derniers podcasts. Par la suite, j'ai eu un problème dans le sens où je n'ai pas eu assez de laine marron, l'odeur dans les bois, pour terminer ma pointe. Et vous voyez, ma pointe, du coup, elle est d'une couleur... Elle termine, voilà, sur la couleur érable en automne, là où j'avais deux échevaux. Parce que je n'avais plus assez d'odeur dans les bois. Bon, j'ai l'impression que ça n'arrivait qu'à moi, cette erreur. Donc, je pense avoir fait une erreur de calcul dans mes rangs raccourcis et avoir fait trop de rangs. Et donc, ma pointe est beaucoup plus longue. Je pense que ça ne peut venir que de là, parce qu'au niveau du milieu et des rangs raccourcis de... Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Rangs raccourcis, non, n'importe quoi. Là, c'est vraiment des diminutions. Et là, ça va être des rangs raccourcis. Donc, au niveau des rangs raccourcis, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Là non plus, au niveau du petit rectangle. Mais je pense que c'est sur la pointe, j'ai dû faire trop de mailles. Enfin bon. Donc, ça m'a fait une pointe de la même couleur. Ce n'est pas très grave, ça ne se voit vraiment pas quand ça se porte. Moi, ça m'est égal. Donc, juste faites attention. Notez bien vos rangs. Et je pense que ça vient confirmer en fait... Ma prochaine erreur vient confirmer ce que je pense. Parce qu'en fait, il fallait relever à peu près 300 mailles pour les rangs raccourcis tout le long, là en bas. Et en fait, moi, je me suis retrouvée avec des millions de mailles. J'exagère, mais je ne sais pas. J'en avais beaucoup, beaucoup plus. Donc, je suis partie au début en suivant ces instructions sur les rangs raccourcis du bas. Et en fait, après, j'avais beaucoup trop de mailles. J'avais beaucoup trop de mailles. Et du coup, ça ne retombait pas comme il fallait. Donc, je me suis lancée dans les rangs raccourcis à ma manière. Et j'ai fait ça tous les 8 rangs à peu près. Toutes les 8 mailles, pardon. J'ai fait des rangs raccourcis toutes les 8 mailles. Mais ça m'a donné 8 mailles et ça m'a donné ce petit rond là, cette forme en rond. Le seul petit quick... Attendez, c'est de quelle beauté ? Vous voyez, je ne le vois même plus en fait. C'est au niveau... En fait, il y a... Pour la pointe, on fait la pointe en high cord. Et après, c'est à partir du deuxième rectangle qu'on commence les rangs raccourcis. Et en fait, c'est pas... J'ai pas... Je sais pas si les autres ça fait ça. Mais chez moi, c'est pas très... C'est pas parfait au niveau de la finition quoi. Mais franchement, il n'y a que moi qui le vois. Et vous maintenant... Vous voyez, c'est juste là. Ça fait un petit bruit bruit. Mais franchement... Je pense que ça fait pas ça sur les autres. Mais bon, voilà. Une fois porté, ça ne se voit pas du tout. Donc, on s'en fout. Je le porte. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je le porte autour de mon cou. Je fais des... Voilà. Je fais ça. Et c'est très bien. C'est très doux. C'est très chaud. C'est trop bien. Sinon, j'aime beaucoup le porter aussi. Surtout à la maison. Du coup, sur les épaules. C'est ce que je voulais au début. C'est pour ça que j'étais partie aussi sur ce shell. Parce que je le trouvais très beau. Posé sur les épaules. Et je voulais qu'il soit assez long. C'est pour ça que je l'ai bien bloqué. Et j'ai bien étiré pour qu'il soit assez long pour faire ça. Et donc là, vous voyez, il tombe bien sur le dos. Sur les épaules. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Et surtout, il est très chaud aussi. Alors après, quand il fait bien bien froid. Moi, je suis assez frileuse. Donc, je préfère mettre une grosse écharpe avec un gros... Une grosse laine bien chaude. Après, c'est qui dernière fois ? Je crois que c'est l'audemoiselle qui mettait deux châles sur son cou pour sortir quand elle avait trop froid. Et du coup, c'est une bonne... Ça peut être une bonne alternative aussi. Voilà. Moi, j'aime bien mes grosses écharpes de début de tricotage qui me tiennent bien chaud quand il fait bien froid. Alors que celle-là, c'est vrai que je pense que c'est plutôt mini-saison pour les gros frileux. Voilà. Écoutez, je suis très contente de ce patron. Ce patron fait 6 euros et les fils, le kit fait 69 euros. Le kit avec les trois échevaux. Donc, vous en avez pour 75 euros si vous voulez faire ce châle. Donc, c'est un beau projet qui a son coût mais qui a sa qualité aussi. Donc, voilà. C'est vraiment un beau châle qui va être dans ma garde-robe et que je vais, je pense, pas beaucoup mettre. Je suis contente. Voilà pour le premier projet terminé. Je pense vous avoir tout dit. Le deuxième projet terminé, on va rester dans le tricot. Ce sont des chaussettes. Hop. Elles sont là. Ce sont les chaussettes Serendipitus Sock qui se trouvait dans la Cnip Craig d'août 2020. C'est une paire de chaussettes toute simple qui se tricote du haut vers le bas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai monté 64 mailles. C'est vraiment mon niveau de la chaussette, mon nombre de mailles parfait. Moi, j'ai fait un 38 à peu près. 37, 38. Bref, je suis bien dans un 64 mailles en 2,5. Et donc, voilà. J'ai monté 64 mailles. Après, j'ai fait un montage élastique. Un Alternate Cable Caston. En gros, un montage de mailles alternées. Et puis après, j'ai fait du coup, je ne sais plus combien d'eux. Il conseille de cote. Je crois que c'est 1,5 ou 2 cm. Vous faites ensuite le corps de la chaussette. Enfin, le mollet. Et puis après, pour le talon, j'ai fait une méthode à gousser. Donc, vous ne tricotez que la moitié du rang. Et puis, vous faites... On le voit peut-être ici dans la deuxième. Nous allons renforcer à ce niveau-là. Voilà. Et puis après, vous faites des petites diminutions. Et ensuite, vous relevez les mailles sur le côté de la chaussette. Et puis après, c'est reparti. Vous faites votre pied, votre coup de pied. Et vous faites des petites diminutions là. Parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec pas mal de mailles. Pour ensuite arriver, retomber sur vos 64 mailles. Et ensuite, vous faites vos orteils en faisant des diminutions de chaque côté. Hop, hop, hop. Et puis, un petit grafting pour terminer. Voilà. C'est hyper simple. C'est vraiment basique. Moi, c'est ma technique préférée au niveau des chaussettes. Je ne fais que des montages élastiques maintenant. Parce que les premières chaussettes que j'ai faites, je n'arrivais plus à pas les mettre. Donc, maintenant, je me concentre là-dessus. Donc, voilà. Ce patron, il est tout simple. Ça ne sert entre guillemets à rien de suivre celui-là. Je l'ai suivi parce que je l'avais dans l'acnicrate. Mais en fait, c'est une méthode basique. Donc, pour la laine, j'ai utilisé celle-là. La signature 4 ply de West Yorkshire Spanels. Je vous mettrai toutes les références parce que, voilà, mon anglais ne s'est pas amélioré. Le coloris, c'est Tequila Sunrise. Voilà. Ça donne envie de boire un cocktail, d'être dans le jardin sous le soleil avec un Tequila Sunrise. En tout cas, à défaut de l'avoir dans le verre, je l'ai sur les pieds. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est très peps. Voilà, j'ai eu un coup de cœur sur cette laine. Je la trouve très agréable au porté. Alors, on verra après sur le long terme. Je l'ai acheté chez Laine & Tricot. Elle contient 75% de laine et 25% de nylon. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a pas mal de couleurs. Pas mal, il n'y a pas beaucoup en fait. Mais d'ailleurs, il ne restait plus beaucoup de couleurs. Il restait celle-là et deux autres. Et j'ai préféré celle-là. Je les ai tricotées assez rapidement d'ailleurs. Celle-là, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé ces petites rayures qui se faisaient toutes seules. J'ai quand même fait un petit changement. J'ai utilisé une fin de pelote de Aruita classique couleur charcoal avec lequel j'avais fait le bonnet de mon beau-père Oslo Hat pour Noël. Donc, j'ai fait la pointe et le talon dans cette couleur. Je trouve que ça va bien ensemble. Je suis contente. Et puis voilà, je ne vous en montre qu'un parce qu'en fait, j'ai cassé mon deuxième. Je me suis assise dessus et du coup, il est cassé. Il était trop chou. Il avait des petits moutons dessus. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais acheté à l'époque sur Etsy, je crois. Je suis très déçue. Je vais devoir en acheter d'autres. Pourtant, j'ai essayé de le recoller. Bon, ça ne marche pas. Voilà. Je ne les ai pas lavés. Je ne les ai pas bloqués. C'était juste pour vous la montrer jolie. Je vous ferai des photos portées. Une petite nouveauté au niveau des chaussettes parce qu'en fait, j'ai profité d'une commande chez Lenné Tricot parce qu'il me fallait un câble pour le châle millésime plus long. Attention à ça d'ailleurs. Quand vous faites le châle millésime, il vous faut un câble de 1,20 m de circulaire parce que sinon, ça ne rentrera pas si c'est plus petit. Donc, j'en ai profité. Moi, j'ai acheté 1,50 m pour être tranquille pendant longtemps. Et puis, voilà. Donc, je me suis dit que je n'avais pas acheté qu'un câble. Donc, j'ai profité pour acheter des pelotes chaussettes que je vais vous montrer, notamment celle-là. Et, quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps, ce sont des aiguilles circulaires des aiguilles circulaires iaïa, donc en acier inoxydable. J'ai pris l'écharpe qui sont vraiment très pointues. 23 cm donc autour. Alors, je mets ces petits trucs là sur mon encours pour ne pas perdre mon ouvrage parce que comme elles sont toutes petites, vous voyez, comme en tricote en rond, vu que le câble est petit, j'avais peur de les perdre. Donc, je mets ça au bout de mes aiguilles et comme ça, je suis tranquille. Donc, on tricote en rond sans faire d'aller-retour avec les aiguilles. Moi, j'utilisais Meknit Pro métallique là comme ça, mais du coup, ça faisait des allers-retours. Je trouvais que ça me faisait perdre du temps, ça m'énervait un peu. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer ça. Alors, mon retour sur une première paire de chaussettes avec ces aiguilles-là. Alors, c'est très bizarre la première fois que vous tricotez avec parce que moi, j'ai l'habitude de vraiment prendre mon aiguille avec ma main. J'ai l'impression vraiment, mon aiguille porte ma main. Et d'ailleurs, ça m'avait fait un petit peu ça quand j'étais passée des aiguilles droites aux circulaires. Et là maintenant, des circulaires grandes aux circulaires toutes petites, c'est la même chose. Donc, je porte toujours mon fil avec mon petit doigt. Et puis, du coup, je tricote tout simplement en fait comme ça. Et puis, c'est tout simple. Mais on est vraiment sur des bouts de doigts quoi. Et on bouge avec nos bouts de doigts. Alors qu'avec les autres, j'ai l'impression que je suis vraiment plus... Je maintiens plus mon aiguille en tout cas sur cette impression. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai l'impression que la première fois, la première d'utilisation de ces petites aiguilles, vous êtes très crispé. En tout cas, on peut avoir tendance... Je parle de mon expérience et j'ai l'impression d'avoir vu ça sur internet par la suite. On peut être très crispé au niveau des mains et du coup, être... Et des doigts et du coup, être tout le temps... Sans se rendre compte en tension au niveau des mains. Ça a été mon cas, clairement. En fait, j'ai commencé ces chaussettes parce que je fais des allers-retours en train là actuellement. Et du coup, je m'étais dit, j'aurais toujours un projet. Chaussettes dans le sac, c'est parfait pour balader. Et pour le train, c'est pratique, ça prend pas de place. Du coup, j'ai pas mal tricoté ce jour-là, ce jour de train. C'était sur une journée. Et en fait, le soir, j'ai eu une douleur à la main. Je pouvais pas faire ce mouvement, vous voyez, quand je faisais ça. Mais c'était... Après, je suis très sensible au niveau des doigts. J'ai toujours... J'ai des douleurs au poignet, etc. Donc, ça n'aide pas, effectivement. J'ai eu un peu peur, j'ai massé. Enfin voilà, j'ai fait mes petits trucs avec des huiles essentielles, etc. Et puis finalement, le lendemain, j'avais encore un peu mal. Mais ça allait. Et je me suis dit, je vais quand même continuer. Ce serait vraiment trop dommage. Parce que c'est très agréable de tricoter en rond sans faire d'aller-retour. Vraiment, on gagne un temps fou. Et puis, je trouve ça assez pratique, en fait, et agréable. Donc, dans le sens où on n'a pas à faire ces allers-retours. Moi, ça m'énerve. Donc voilà. Et du coup, j'ai continué. Et finalement, de plus en plus, à force de les utiliser, je me suis décrispée. Et j'ai plus du tout mal aujourd'hui quand je tricote avec. Donc voilà. Mais il y a quand même une petite phase de transition. En tout cas, potentiellement, il pourrait y en avoir une. Donc préparez-vous. Faites des étirements. Massez. Et puis ne forcez pas. Ne faites pas une chaussette dans la journée comme j'ai fait. En tout cas, j'ai un... Voilà. Là, j'ai un réel coup de cœur au niveau de ces aiguilles. Alors, le petit point, c'est qu'elles sont très piquantes. Vu que j'ai pris l'écharpe. Ça aussi, j'avais lu que ça pouvait vraiment faire mal aux doigts. Et je vous avoue qu'au tout début, j'avais les doigts on fire. Et du coup, en plus, je m'étais coupée en faisant un manger. Et du coup, à chaque fois, l'aiguille, elle rentrait dans la coupure. Oh là là, mais quelle horreur. Ça faisait super mal. Bref. Non mais ça, ça n'a pas aidé. Mais maintenant, je tricote ma deuxième paire. Et tout va bien. Je n'ai plus mal au bout des doigts. J'ai réussi à avoir une technique qui fait que je pousse un peu moins. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais en tout cas, voilà. Je pousse moins avec le bout des doigts. Et c'est très bien. Donc voilà. Je vous conseille, si vous voulez, vous lancer dans les aiguilles circulaires. Les petites aiguilles circulaires, c'est sympa. Et c'est très agréable à tricoter. Pas au début, mais à la fin. Donc, juste pour info, moi, je les ai payés 7,95€. Donc, j'ai pris 23 cm. Et c'est la marque Iaia. Ou Iaiaia, je ne sais pas trop comment en prononce. J'avais hésité avec les chiagou. Et finalement, j'ai pris celle-là. Parce que j'avais vraiment envie d'essayer les charpes très fines en fait. Les charpes, c'est qu'elles sont vraiment très fines. Et donc, ça pique vraiment bien au niveau de la maille. Moi, j'aime bien. Je pense que voilà, c'est une sensation différente chez tout le monde. A voir si vous, vous allez préférer. Vous allez aimer ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup. Par contre, ça glisse. Si vous n'avez pas l'habitude des métals, ça peut être un peu embêtant aussi au début. On a un peu de mal. Et d'ailleurs, j'ai fait mon montage élastique avec au début. Et j'avoue qu'il n'est pas parfait. C'était le premier. Le deuxième, j'ai un peu mieux réussi. Mais vous voyez, celui-là, il n'est vraiment pas parfait. On dirait... Je crois que c'est celle-là, ma première chaussette. Non, je ne sais plus. Bref. En tout cas, on voit bien... Alors, on verra au blocage, ça se régulera un peu moins. Mais on voit bien que mon tricot n'est pas du tout régulier. Et j'avais vraiment du mal. On m'aurait dit que je recommençais à devenir débutante tricot. Et du coup, vous voyez, j'ai plein d'espèces de petits trous, en fait. Des endroits, des mailles plus lâches que d'autres. Parce que j'étais trop crispée, en fait, en tricotant. Et après, ça s'est quand même plutôt régulé sur la deuxième paire. Celle-là, la deuxième paire. Du coup, mon montage élastique, il est juste pourri. Parce que des fois, mon montage élastique, je fais n'importe quoi avec. Donc, voilà. Pour ma première paire de chaussettes. Donc, je fais... Je ne vous ai pas dit, mais je fais cette paire de chaussettes dans le cadre du cale... Tricotant notre boîte... Alors, je vais vérifier exactement le nom de ce cale, pour ne pas vous dire de bêtises. Tricotant notre boîte de bât... Tricotant, on sent notre boîte de bât. Moi, j'ai découvert ce cale en regardant les podcasts de Tricolibri. En fait, j'ai hésité à me lancer là-dedans. Parce que je me suis dit, est-ce que vraiment tu veux faire des chaussettes... Tu veux te faire une pression chaussettes par mois ? Et en même temps, je porte des chaussettes tricotées à la maison tout le temps. Surtout à la maison. Et puis, en hiver, dans certaines chaussures, dans certaines bottes. Et... Mais même là, à la maison, en fait, ça me sert de chausson. J'aime trop ça. Et je tourne vraiment... Je n'en ai pas beaucoup. Il faudrait que je regarde un petit peu. Mais je n'en ai pas des masses des chaussettes tricotées. Finalement, je peux en avoir cinq paires. Et donc, je m'étais dit, ce serait cool de me motiver à faire une chaussette par mois. Parce que c'est ça l'obéducal, je ne vous ai même pas dit. En gros, c'est une chaussette par mois. Et donc, je me suis dit, ça me botterait bien quand même. Donc, pourquoi pas se lancer ? Alors, normalement, il faut tricoter les patrons du livre 52 weeks of socks. Sauf que moi, je ne l'ai pas. J'hésite à le prendre parce que je me dis que ça peut être un joli cadeau de moi à moi. Pour mon anniversaire, peut-être. En tout cas, peut-être que je me lancerai, que je l'achèterai. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, je pars sur des patrons que j'ai déjà. Donc, celui-là, c'est ce que je vous disais. C'était pour l'acnicret. Mais c'est vraiment une chaussette basique que vous pouvez faire vous-même en montant 64 mailles. Mon prochain projet, je vais vous en parler maintenant. Parce que comme ça, c'est mon projet en cours du coup. Alors là, ça se mélange tout. Mais bon, c'est logique. Il y a des liens, donc je le fais. C'est la chaussette. Donc, c'est la deuxième chaussette. Alors ça, c'était la chaussette du mois de janvier. Parce que c'est une chaussette par mois. Donc, je suis en retard. On est en mars. Mais voilà, ma chaussette de janvier. Ma chaussette de février, elle est là. Alors, j'en suis qu'à la première paire. C'est le patron de Tinkan Knits. Les chaussettes, les chaussettes Highlights, qui sont en fait toutes simples. Vous faites donc des côtes et du jersey. C'est aussi, voilà, le montage du haut vers le bas. Et puis au milieu, vous avez tout un côté, un pan de maille sur le devant de la chaussette qui est en mousse. Je ne sais plus comment s'appelle le pull que j'ai tricoté d'ailleurs pour mon papa. Il y a un moment, le flax de Tinkan Knits. En fait, elle a fait pas mal de modèles avec ce petit motif-là. Dans le flax, en fait, vous avez ce motif-là tout le long des manches. Et en fait, voilà, c'est la chaussette comme ça. Et vous avez tout devant de la chaussette avec ce petit motif. C'est tout simple. Moi, je n'ai pas voulu partir sur un truc compliqué. Parce que, comme je vous disais, c'est une chaussette de transport principalement. Et du coup, je n'ai pas envie de trop me prendre la tête. Donc, je suis partie sur ce modèle-là. J'ai d'autres petites envies pour les prochains modèles. Notamment, un coup de cœur que j'ai eu en voyant les chaussettes de Pauline Magliari-Torta, qui a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Et elle en parle d'ailleurs dans son podcast. Les LED Edge de Kelly McPherson. Elles sont vraiment très jolies. Et du coup, j'en ai une deuxième. Que j'ai bien aimé aussi. Que j'ai trouvé très joli. C'est les Lovely Valentine Socks de laine et chaudron. Avec des torsettes tout le long aussi du devant. Donc, voilà. Peut-être pour les prochaines, je partirai sur ça. En tout cas, j'ai des petites idées comme ça. Je... Voilà. Je ne me prends pas trop la tête. J'aimerais bien quand même essayer de me faire ma petite paire de chaussettes par mois. Donc là, je suis en retard. Il faut que j'avance. Mais à mon rythme. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la laine que j'utilise pour cette deuxième paire. Que j'ai acheté chez laine et tricot. C'est ce que je vous disais avec celle-là. J'en ai profité pour en acheter deux autres. D'ailleurs, je vais vous les montrer maintenant. C'est celle-là. Alors, hop. Ce sont des laines dégradées, là, cette fois. Donc, les rail lights, je les tricote avec celle-là. Ça fait donc un joli dégradé. J'aime trop. Alors, au niveau mousse, ça fait ça. Au niveau jersey, ça fait ça. Et... Je ne sais pas si c'est... Voilà. Et à l'intérieur de la pelote, vous voyez, il va y avoir un joli dégradé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce sont des laines de chez... Voilà. Je vous laisse lire. Je ne saurais pas le prononcer. Konsgard. C'est là. Donc, c'est... Le... Le fil s'appelle Konsgard de chez Ergdegard. Voilà. Vous avez compris. Je suis désolée pour mon super d'accent. Donc, le deuxième, c'était une pelote, voilà, avec un dégradé vert. L'objectif, c'était d'en faire un pour mon chéri aussi. Encore une paire, parce que j'en avais fait une. Il avait beaucoup aimé. Sauf qu'en fait, cette laine... Alors, c'est quoi, déjà, l'intérieur ? C'est de la laine Superwash. En 75 et 25 % de nylon. Sauf qu'elle picote beaucoup, en fait, pour les gens qui ont la peau sensible. Moi, je m'en fous au niveau de mes pieds. Je pense que ça passera nickel. Mais je pense que pour mon chéri, ça ne passera pas. C'est vrai que ça picote un petit peu. Même une fois tricotée, ça picote. C'est pas du tout doux comme celle-là. Donc, la deuxième sera pour moi aussi, je pense. Vous avez vu, il me reste quand même des restes de pelote. Donc, je me demande si il faudrait que je la pèse. Je ne l'ai pas pesée. Si je ne ferais pas des petites soquettes avec cette pelote-là aussi. Parce qu'il en reste quand même pas mal. Et je pense que ça va être le cas avec celle-là également. Voilà pour les chaussettes. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans le cadre. Je pense qu'il y a encore le temps. Vous pouvez toujours vous lancer, ça c'est sûr. Et puis surtout, vous avez peut-être encore le temps de faire trois. En gros, le mois d'avril va arriver. Donc, il faudrait qu'on soit à la quatrième au mois d'avril. Donc, ça laisse le temps de tricoter vite vite deux chaussettes pour être ensuite dans les clous. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer si vous voulez. Je pense que ça peut être assez motivant. Et puis, je me dis bon, tant pis si après je n'aurai pas les doutes. Au moins, j'aurais tenté l'aventure. Ensuite, on est reparti. Dernier projet terminé. Et pas les moindres. C'est un amigurumi. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, que je n'avais pas sorti mon crochet. La dernière fois, c'était pour la couverture au canapé. Et d'ailleurs, j'ai mis le patron sur le blog, si vous voulez aller voir, pour la couverture en granit. Et là, du coup, je suis sur de l'amigurumi. Pourquoi ? Parce que mes voisins ont eu un petit bébé. Et donc, c'est un cadeau de naissance. Je suis partie sur Alberto Lamouette. Alberto Lamouette, c'est un modèle de chez Picapo, de son livre dont je ne me souviens plus le nom. Picapo, Picapo. Et du coup, c'est des petits modèles d'animaux trop choux. Enfin, moi, j'adore les amigurumi. J'adore d'autant plus les petits animaux trop choux. Donc, voilà. C'était un coup de cœur. Pour moi, Alberto, j'ai choisi Alberto parce que je la trouve trop fun. Avec ses grandes pattes comme ça. Elle se tricote d'une pièce, en fait, pour son corps. Vous partez de la tête et puis vous faites le corps. Et ensuite, vous tricotez ses petites ailes, sa petite queue et ses petites pattes. Ça, vous le tricotez en premier, en fait, avant d'avoir terminé le corps, d'ailleurs, pour pouvoir bien le rajouter. Et puis, les yeux, vous pouvez mettre des yeux... Moi, j'ai mis des... Comme c'est un petit bébé, j'ai préféré faire un œil avec du crochet, faire un cercle magique et puis le coudre. Plutôt que des yeux, même s'ils sont sécurisés. Et puis, voilà, regardez ces petites pattes palmées. Enfin, vraiment trop chou. Moi, je l'aime trop. Je l'aime trop. J'ai trop envie de m'en faire une. Mais non, mais non, ça sert à rien. Il ne faut pas que tu fasses ça. Voilà, je l'ai tricoté avec des restes de coton que j'avais. Que j'avais acheté, d'ailleurs. Enfin, des barres d'or que je n'ai jamais fait. Et donc, voilà. Le livre, le titre que j'étais en train de chercher, c'était le monde de Picapo, tout simplement. Et puis, voilà, Alberto Lamouette. Il est disponible en français. Et puis, il y a plein d'autres petits animaux trop choux, notamment un chien. Un long chien très, très mignon. Une grande girafe trop mignonne que j'ai trop envie de faire. Des petits lapins, des petits animaux. Très mignon. Si vous voulez vous lancer dans des amigurumis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Alberto. J'ai hâte de l'offrir à son futur propriétaire. Hein ? T'es content ? Ah oui, j'ai juste fait un changement au niveau de sa... Au niveau de l'art, au niveau de son cou. Parce que moi, j'ai fait du coup des rayures. Alors qu'elle, elle change à chaque... Si je ne dis pas d'utiliser... À chaque rang. Voilà. Euh... C'est tout ce que j'ai à vous dire au niveau des produits... Des produits... Des projets terminés. Euh... Pour des projets en cours, du coup, c'était ma chaussette. Je ne vais pas parler du ballon cardigan parce qu'il est exactement comme la dernière fois. Il est encore dans son sac. Voilà. Il est là-dedans. Je n'ai pas du tout avancé. En fait, pour être honnête, je me suis lancée sur un autre projet dont je vais vous parler là. Ça a été vraiment un coup de coeur d'un coup. J'ai eu envie, c'était une obsession. Bref. Voilà. Donc j'ai... En fait, il faudrait que je me relance dans le patron. Je le relise, etc. Parce que je ne sais plus trop où j'en suis. Et j'ai eu la flemme. Et c'est surtout, j'ai eu envie d'avancer sur mon projet. Et mon projet, c'est le Like a Clout de Rory Locatelli. Euh... Qui est un modèle que j'ai eu envie de faire depuis longtemps. Et, euh... Et en fait, euh... J'ai passé commande chez Calidou. Parce que, euh... Une copine voulait tricoter le plumpy de chez André Amoury. Euh... Le grand châle... Son grand châle plumpy. Et donc, euh... Elle voulait passer commande chez Calidou. Et puis comme, euh... Bon, voilà. Je suis faible. Euh... Je me suis dit, mais ce serait une merveilleuse idée de passer commande chez Calidou. Moi aussi. Donc... J'ai pris de la flora de... Chez Drops. Euh... Pour faire ce... Euh... Ce... J'ai été raisonnable. J'ai pris la flora. J'avais hésité à prendre... Bah, elle, d'ailleurs, elle a pris la... L'alpaga. J'ai pris la flora. Parce que, voilà. Au niveau du budget, je suis plutôt partie sur celle-là. Puis je... Je trouve qu'elle est quand même assez agréable et assez douce. Assez agréable à tricoter. Et sur le rendu, après, tricoter, assez douce. Elle fait vraiment nuage. Et, euh... Et puis voilà. Et puis surtout, en fait, j'ai eu un coup de coeur pour cette couleur-là. Cette couleur pêche que j'ai pas trouvée en alpaga. Euh... Donc, euh... Le like glute, c'est un gilet, euh... Qui va se tricoter... Qui se tricote du haut vers le bas. Donc, vous commencez à tricoter, euh... Le dos. La partie, là, le grand rectangle. Et après, vous relevez... Un côté. Vous commencez à faire, euh... Un devant. Euh... À la même longueur que le dos. Et ensuite, euh... Vous coupez le fil. Vous relevez de l'autre côté. Vous refaites le petit carré de devant, de l'autre... Le côté coche, le côté droit. Et ensuite, vous, euh... Vous reprenez tout en rond. Et moi, j'en suis là. J'ai fait quelques rangs. Donc, je suis vraiment au début. Mais, euh... Voilà. J'ai fait ça sur un week-end de tricot. Et, euh... Et j'aime trop. J'aime trop. J'aime trop cette couleur. Je pense que... Je vais beaucoup l'aimer ce gilet. Alors, après, c'est du 3,5. Ça se tricote en 3,5. Donc, c'est un peu long. Je trouve que j'aurais bien aimé... Bah là, du coup, mon balloon, il est un peu plus... Avec des laines... Des aiguilles plus grosses. Et je me suis dit... Ça m'autirait peut-être un peu plus d'avancer. Parce qu'après avoir fait le grand chal à 3,5, En... En tricot. Mais bon. Surtout que je suis sur 2,5 aussi avec les chaussettes. Donc, ça fait beaucoup de laine... Ça fait beaucoup de laine... De laine fine. Enfin bref. C'est pas grave. J'avance à mon rythme doucement. C'est juste pour avoir des projets qui se terminent rapidement, en fait. Je pense que c'est ça aussi psychologiquement. Voilà la flora. Là, vous la voyez bien au niveau de sa pêche. Sa couleur pêche. J'aime beaucoup. Voilà. Je ne sais plus le nom de ce point. Je ne sais pas si vous le savez. Vous pouvez me le dire en commentaire. Je ne sais pas s'il y a vraiment un nom. Mais ça me dit... Ça en dirait un petit point de blé. Mais ce n'est pas exactement ça. Et donc, ça fait des petites bouboules. C'est très, très joli. J'aime beaucoup. Voilà. C'est un patron payant. Like a cloud. Tchouk 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 tchouk. Il fait 5,70 euros. Et puis, les projets de... Les patrons de Rory Locatelli sont toujours très agréables. A tricoter. Moi, j'avais tricoté son Elton. Qui a la même... D'ailleurs, c'est la même... C'est le même montage. Au niveau du tricot. Et voilà. Il est trop bien. Avec les... En fait, c'est un... C'est un... Un modèle qui... Comment ça s'appelle ? En drop shoulders. Donc, avec les épaules tombantes. Vous voyez. Donc, j'aime bien ce genre de modèle là. Si, ils sont assez... Assez loose. Et donc là, je suis partie sur la taille S au lieu de XS. Parce que je me suis dit... Je préférerais avoir une taille un peu loose. Sachant que, évidemment, je n'ai pas fait d'échantillon. Voilà. Honte à moi. Je me suis dit... Oh mon Dieu. En le faisant après. Heureusement que j'ai... Du coup, j'utilise mon cap de 1,50 m. Donc, j'ai pu l'essayer et ça va. Mais... Mais en fait, je pense que je tricote un peu serré. En tout cas, je ne sais pas. Mais je ne retombe pas bien sur mes... En tout cas, ce n'est pas le même fil. Donc, je ne retombe pas forcément bien, je pense. Mais bon, là, je... Là, au niveau de la taille, pour l'instant, ça va. Voilà. Pour les projets en cours. Je crois que je vous ai tout dit sur ce modèle. Je pense que vous le connaissez. Il est assez connu, celui-là. Donc, je ne vais pas non plus déblatérer une heure. Voilà. Ensuite, j'ai quoi vous montrer ? Si, je veux juste vous montrer. Parce que... Un petit point couture rapidement. Ah non, tiens. Juste pour finir avec les chaussettes. J'ai reçu la nitrate sock du mois de février. Regardez-moi cette beauté. Enfin, là, j'ai eu un réel coup de cœur pour ce... Je ne suis pas très rose bonbon comme ça. Mais là, c'est très... C'est rose violet clair. Enfin, il y a avec des petites paillettes. Ça, il y a trop de luminosité. Vous ne voyez pas très bien le rendu, mais... Oh ! Je pense que, du coup, cette laine, je vais faire une jolie chaussette avec des points à jourer pour vraiment faire ressortir la beauté de la laine. Voilà. Et donc, un achat, j'ai aussi... D'ailleurs, pour la Cnicrate, du coup, ce n'est pas un achat. On me l'a offert dans le cadre de mon partenariat avec eux. Je suis ambassadrice pour eux et ils m'offrent la Cnicrate tous les mois. Et grâce à ça, du coup, vous pouvez avoir un code de 20% de réduction sur votre abonnement. sur votre premier abonnement avec le code CAROFOLIS20 sur lequel je reçois une petite commission, d'ailleurs, qui me permet de payer le site, surtout CAROFOLIS. C'est surtout ça, les frais que je vais avoir. Et voilà. Et donc, au niveau des achats, je voulais juste vous montrer des tissus que j'ai achetés quand je suis allée à Rennes chez Toto. Il y avait plein de promotions et du coup, voilà. Donc, j'ai craqué sur ce tissu qui est très joli. C'est du coton. J'ai acheté que du coton. Donc, c'est le point couture de deux minutes. Donc, celui-là, je le trouve très joli. J'ai tous trouvé très joli, donc je ne vais pas dire ça à chaque fois. Celui-là, c'est une petite fleur avec du noir en fond. Et celui-là, un petit wax très sympa. Donc, avec celui-là, je vais faire une jupe longue. C'est Mélanie, toujours, la petite coquine qui m'a trop motivée à me lancer dans la couture d'une jupe. Parce qu'elle en a fait une, qui est trop belle d'ailleurs. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de la faire aussi. Donc, avec ce tissu-là, jupe longue. Avec ce tissu-là, jupe courte. Et avec ce tissu-là, un petit haut très sympathique pour l'été. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Moi, je suis débutante en couture. J'ai fait mes petits lingettes démasquillantes. J'ai fait des masques. Super. Donc là, la jupe, c'est une autre étape. Donc, j'ai le patron. Je suis en train de le lire, d'essayer de l'intégrer. Je vais voir si je me lance en premier dans le patron. Parce qu'il y a quand même des poches à faire, des ceintures, etc. Aussi, j'ai vu des vidéos sur YouTube, des tutos pour faire des jupes ou des hauts, des genres de choses, notamment la jupe pour ce tissu. Je me suis dit que peut-être, pour débuter, j'allais me lancer sur un pas à pas comme ça pour voir. Je termine rapidement avec trois projets coup de cœur que j'aimerais bien faire. J'ai plein de choses à faire, plein de listes. Mais en tout cas, ceux-là, c'était aussi pour vous partager des envies si vous êtes un peu en manque d'envie en ce moment. Donc, le premier, ça va être le Paloma d'Espace Tricot, que j'ai vu sur la chaîne d'Emma, encore, Tricot Libri. Un coup de cœur, ça ne lui va trop bien. Elle l'a tricoté en Baby Merino, en Kit Silk. Et voilà, ça t'allait trop bien, Emma, si tu passes par là. Et moi, j'aimerais trop le faire aussi. Je le trouve très, très, très joli. En plus, c'est un patron gratuit, celui-là. Ensuite, le deuxième patron, c'est le Camaro de Tanis Lavallée. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je suis tombée dessus par hasard. Et ça a été un coup de cœur immense. Je rêve de lui, je le veux. Je ne sais pas en quelle laine, je ne sais pas en quelle couleur. J'aime beaucoup les couleurs de ce modèle. Peut-être partie sur les mêmes. Il faut que j'arrête de faire ça, de copier la couleur du modèle. Mais souvent, c'est la couleur aussi qui m'attire dans le modèle. Donc, c'est compliqué. Sinon, faire avec des restes que j'ai. Bon, ça se récote en DK. Donc, je n'ai pas forcément beaucoup de restes en DK. Mais voilà, j'aimerais bien le faire. Je le trouve très, très sympa, très original. Très, très, très beau. Et le troisième projet, c'est A Int of Summer de Isabelle Kramer. Que j'ai vu chez Les Filets en podcast. Vous pouvez aller voir son podcast. Celui aussi, il va trop bien. Il te va trop bien. J'aime trop. Et du coup, je me dis que j'aimerais bien un C4 le tricoter lui aussi. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. ou soirée, selon quand vous regardez la vidéo. Et surtout, de très bons projets. Tricot, crochet, couture. Voilà, de très beaux projets qui vous apportent plein de bonheur. A bientôt.